Bonjour à tous, c'est Cécilia, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope. On va utiliser l'oracle des reflets et le boutarot pour ce mois-ci. Alors c'est parti ! Alors pour vous les béliers, on a la carte de l'as de bâton et la carte de l'entraide. Alors on voit que c'est un mois qui va être tout feu tout flamme pour vous, dans le sens où il va y avoir beaucoup de projets qui vont venir, beaucoup d'idées, beaucoup d'envies en fait. Mais vous allez vous rendre compte que ces projets, ces envies, vous n'allez pas pouvoir les réaliser seul, il va vous falloir un petit coup de pouce pour le faire. Donc vous allez faire appel à votre communauté, vous allez faire appel aux personnes qui sont compétentes pour mettre en place tout ça. Et puis concrétiser aussi tout ce qui vous tient à cœur depuis un petit moment. Voilà, on voit que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à maturer. Il y a autant des nouvelles idées qui arrivent que des idées qui sont là depuis un moment. Et le fait de vraiment demander de l'aide, ça commence à ancrer les projets dans la matière. Et vous êtes en train de faire ce premier pas, ce premier cheminement en fait, pour les rendre concrets et les matérialiser. Alors pour vous les gémeaux, on a la carte du 2 de bâton et la carte de l'abeille. Et bien pour vous, c'est pareil, on est encore dans le domaine du matériel, on est encore dans le domaine des projets, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais vous êtes encore dans cette phase d'observation. Il y a beaucoup beaucoup de choses à observer, à regarder, beaucoup de travail aussi avec la carte de l'abeille. Et on voit que vous ne chômez pas, qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avant de vraiment faire naître votre projet et ce que vous avez en tête, ce que vous souhaitez sortir et concrétiser. Donc pour l'instant, vous êtes encore dans ce côté attentif à regarder un petit peu tout ce qui se passe. Mais ça vous demande encore beaucoup d'efforts, beaucoup de travail en fait en off. Alors bien sûr, toute cette surcharge de travail aussi peut retarder un petit peu la naissance de vos projets. Peut-être qu'il y a énormément de choses à faire en ce moment pour vous dans votre vie et que vous êtes encore en train d'observer ce qui vous tient vraiment à cœur et ce que vous pouvez mettre, ce que vous souhaitez mettre à jour. Mais en tout cas, ça arrive, ça vient et ça vous demande encore des petites, de la patience supplémentaire. Pour vous les scorpions, on a la carte du 7 de denier et on a la carte du refuge. Ok, alors là pour vous, c'est un mois plutôt tranquille. C'est un mois où il va falloir vraiment vous apprendre à vous reposer, à regarder le fruit de votre travail, à être satisfait de ça. Mais ici, on vous dit attention, ne passez pas tout de suite à l'étape, à la prochaine étape. Vous avez déjà fourni beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'argent éventuellement. Et maintenant, il faut savoir quelle direction vous allez prendre parce que plusieurs chemins s'offrent à vous. Mais attention, il y a plusieurs chemins, mais ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas maintenant qu'il faut choisir. Maintenant, il faut observer, prendre le temps vraiment d'observer tout ça pour savoir quelle direction vous allez prendre par la suite. La carte du refuge, je vous invite vraiment à faire ce retour, ce moment où vous vous mettez dans votre cocon. Vous voyez ici, cette femme, elle est vraiment entourée de terre. Elle est dans son cocon, elle est dans son petit trou et elle se repose. Elle prend du temps pour elle et vous avez besoin de ça, besoin de temps pour vous, pour ensuite faire les bons choix aussi. Ce moment, il est important. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps, observez les choses et vous prendrez des décisions plus tard. Pour vous les sagittaires, nous avons la carte du 5 de bâton et la carte de la montagne. Alors, c'est un mois plutôt axé sur des conflits, des difficultés qui s'offrent à vous et surtout des retards aussi qui vont être présents tout au long du mois. Donc, faites bien attention justement à essayer d'éviter au maximum ces conflits, de ne pas rentrer dans des conflits qui ne vous concernent pas parce que des fois, on se prend à partie pour des choses qui, au final, ne nous concernent pas. Et on voit ici d'ailleurs avec ce retard et ces difficultés, vous voyez la montagne est éclairée au sommet. Il y a une petite étoile ici. Vous n'êtes pas seul dans vos difficultés, vous êtes guidé par cette petite étoile. Et le sommet de la montagne vous apporte vraiment quelque chose de très positif, des réponses à des questions, un éclaircissement. On a ici des difficultés qu'on gravit mais on ne les gravit pas pour rien. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend au sommet, à la fin de ces difficultés et qui va être bénéfique pour vous et vous offrir de nouveaux horizons. Pour vous les capricornes, on a la carte de l'impératrice. Et la carte de l'exclusion. Alors, est-ce que vous avez un peu trop donné en ce moment ? Est-ce que vous avez été trop à l'écoute des autres quitte à vous oublier vous-même ? Est-ce que vous avez l'impression justement d'avoir été tellement présent qu'au final, maintenant, vous n'avez plus d'énergie pour vous ? C'est peut-être ce que vous propose ici ce tirage, de vous mettre un petit peu en retrait pour pouvoir prendre soin de vous et revenir après prendre soin des autres. Des fois, dans ce trop donné, on s'oublie soi-même. Et c'est important aussi de revenir à quelque chose, à savoir s'écouter soi-même pour retrouver son énergie. Sans votre énergie, vous ne pourrez pas être pleinement présent pour les autres. Et vous risquez justement de vous épuiser plus qu'autre chose. Donc, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Et c'est un mois aussi qui va être très riche en créativité. Donc, n'hésitez pas aussi à vous retrouver dans votre petite bulle. Ce qui vous permettra un bel élan de créativité par la suite. Pour vous, les Verseaux, nous avons la carte de l'Empereur et la carte de l'Ancre. Alors là, vous avez besoin ce mois-ci vraiment de vous sentir, de savoir où vous allez. C'est important pour vous ce mois-ci de savoir où vous allez, de poser des bonnes bases bien solides pour vos futurs projets, votre future vie, ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc ici, on voit que vous construisez aujourd'hui pour plus tard. C'est vraiment votre objectif. Votre objectif, là, il se situe à long terme. Vous faites vraiment tout ce qu'il faut ici pour ancrer les choses et partir sur des bases bien solides qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Pas simplement pour vous, parce que vous ne faites pas les choses que pour vous, mais aussi pour vos proches, votre famille, votre entreprise. Il y a quelque chose de très concret ici qui se joue pour l'avenir commun et le bien-être commun. Pour vous, les poissons, on a la carte du 2 d'épée et la carte de la famille. Est-ce qu'il y a des choses que vous refuseriez de voir par rapport à votre famille ? On va lire un petit peu ce tirage de façon concrète. Mais voilà, on a le thème de la famille, le thème des liens des uns des autres. Et il y a ici quelque chose de la négation avec le 2 d'épée. Quelque chose qu'on refuse de voir, des émotions, des sens... Voilà, plutôt des émotions, en fait, qu'on refuse de voir. On veut rester absolument dans le mental, quitte à oublier une partie importante qui est justement les émotions. Donc, il faut un petit peu retrouver cette connexion aux émotions pour se sentir plus connectés les uns aux autres. Ne pas hésiter à partager ce que vous ressentez, à partager vos émotions aux personnes qui sont autour de vous, qui vous entourent, à votre famille, à vos proches pour retrouver un équilibre aussi un petit peu plus... un équilibre, en fait, dans votre vie, pour vous, personnellement. Alors, pour vous, les taureaux, on a la carte du conflit et la carte du cavalier, du page, pardon, du page de coupe. Alors, le page de coupe, il a ce côté très sensible. C'est un grand romantique. Et comment, ici, on voit que vous allez être confronté, justement, à un conflit, un conflit durant ce mois qui arrive. Et ce page de coupe, il vous invite à le prendre avec légèreté, à ne pas rajouter de l'huile sur le feu dans ce conflit, mais au contraire, à voir les choses de façon à enjoliver un petit peu les choses pour éviter d'être... pour déjouer ce conflit qui arrive. Alors, il peut y avoir aussi une autre interprétation à ce duo que je trouve intéressante aussi. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui répond à votre situation. C'est que, justement, avec ce caractère très romantique que vous avez eu, vous avez peut-être... vous êtes peut-être passé à côté d'une situation et vous avez peut-être enjolivé une situation et maintenant, vous êtes face, justement, à ce conflit, à ce conflit intérieur qui vous montre la situation telle qu'elle est et vous qui refusez peut-être de la voir telle qu'elle est. Donc là, on vous invite à remettre un petit peu plus de concret, à voir les choses telles qu'elles sont et à, justement, perdre un petit peu ces illusions romantiques sur cette situation pour pouvoir l'affronter de façon concrète. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu voir parce que là, ce sont deux interprétations différentes de ce duo. On en aurait d'autres, bien sûr, mais là, c'est ce qui me parle le plus. Donc, je vous invite à voir en fonction de vous et de la situation dans laquelle vous êtes, les taureaux. Pour vous, les cancers, on a la carte du soleil et la carte de l'orée de la forêt. Alors, vous êtes un petit peu face à un choix, un choix du connu, le choix de l'inconnu avec l'orée de la forêt. On voit que vous pouvez continuer sur votre petit chemin et contourner cette forêt ou bien entrer à l'intérieur et aller voir tous les secrets que renferme la forêt. C'est une situation qui peut faire un petit peu peur toujours de partir à l'inconnu ou de partir à la recherche de ce qu'on a, de son inconscient aussi à l'intérieur de soi. Et avec la carte du soleil, on vous invite peut-être à faire le chemin, ce cheminement, si vous souhaitez l'arpenter à plusieurs, à faire appel à quelqu'un pour vous guider peut-être, voir par exemple un thérapeute, une personne qui saura vous accompagner sur votre chemin de votre inconscient, aller chercher un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de vous ou bien si c'est quelque chose, une proposition concrète, c'est-à-dire vraiment là où on vous propose par exemple un voyage, quelque chose de concret, un nouveau projet, eh bien de vous associer à quelqu'un pour le faire ensemble, dans la joie et la bonne humeur, avec la carte du soleil, je vous la montre d'un petit peu plus près parce qu'ils sont choupinous, ces petits fantômes qui font les choses ensemble et qui du coup co-crée. On a cette idée ici de co-créer, de travailler à plusieurs, d'associer les compétences pour être dans une dynamique très positive. Pour vous les lions, on a la carte de l'ermite et on a la carte de la communauté. Alors c'est pas deux cartes qu'on associerait forcément ensemble puisque la communauté fait appel à beaucoup de monde, on est dans une idée d'être ensemble, de créer les choses ensemble et l'ermite lui, il est tout seul. Alors il peut y avoir ici un petit conflit intérieur justement avec ce besoin en même temps pour vous de vous retrouver en solitaire et ce besoin aussi d'être ensemble, ce besoin de partager. Donc c'est peut-être ce mois-ci justement, l'idée ici ce mois-ci, de trouver le bon compromis entre les moments où vous allez avoir besoin de vous retrouver en solitaire, de faire les choses pour vous et les moments où vous allez avoir au contraire besoin de beaucoup d'action, d'être ensemble, d'avoir ce côté très social également. L'ermite représente aussi une personne qu'on va aller voir pour être guidée. À partir du moment où vous avez envie de faire un cheminement personnel, l'ermite va être un très très bon, par exemple, thérapeute qui pourrait vous accompagner sur votre connaissance, sur un chemin que vous souhaitez emprunter, qui est très lié à une envie de vous connaître un petit peu plus, d'aller explorer votre inconscient, on va se tourner vers l'ermite, on va se tourner vers un thérapeute pour faire ce cheminement-là. Et là on a cette idée d'ailleurs de co-créer, d'avancer ensemble avec un thérapeute, une personne qui vous accompagnera dans cette démarche. Pour vous les vierges, ce mois-ci, on a la carte du 10 de Pentacle et la carte du choix. Alors, on voit que de nombreux choix vont s'offrir à vous du coup, forcément avec cette carte pour ce mois-ci. Et la carte ici du boutarot vous invite à voir le choix qui va être le plus adéquat pour la globalité, pour votre famille, pas simplement pour vous, mais aussi pour les proches et les personnes qui vous entourent. On voit qu'il y a une très belle réussite ici, avec le 10 de Pentacle et c'est cette idée aussi avec cette carte de partager avec les autres, de partager et de donner un héritage. Donc de transmettre quelque chose. Et dans cette idée de transmettre, on a aussi cette idée de réussite parce qu'on réussit et on transmet ses valeurs, on transmet son argent, on transmet autant cette idée de choses matérielles, forcément avec les Pentacles, mais aussi ce côté immatériel avec tout ce qui va être de l'ordre des valeurs aux personnes qui nous entourent. Et ici, avec ces choix qui sont à faire, pensez bien à quel est le choix que je vais pouvoir faire et qui va me permettre de transmettre ce que j'ai acquis aux autres. Donc ça vous donne une bonne orientation, une bonne indication en fait pour faire ce choix-là en toute conscience et pour le bien-être commun. Et pour vous les balances, nous avons la carte du 7 de bâton et la carte de la rupture. Bon, ce mois-ci s'annonce un petit peu conflictuel pour vous. On voit qu'il va falloir que vous teniez vos positions pour protéger ce qui vous tient à cœur. Il s'agit ici de donner son opinion également, de ne pas chercher à se rabaisser par rapport aux autres, mais bien camper sur ces positions quand vous sentez que vous êtes dans la juste voie, quitte à des fois devoir renoncer à certaines choses, à certaines personnes peut-être. Peut-être qu'un conflit d'intérêt va vous créer une rupture avec une personne de votre entourage. Mais c'est important aussi que vous vous respectiez et que vous puissiez aussi prendre le parti de ce qui vous tient à cœur. Voilà, c'est important. C'est important pour vous de vous affirmer pour ce mois-ci les balances. Je vous souhaite à tous un très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tirages. Bye bye et prenez bien soin de vous.